Coucou tout le monde, me rouler dans une nouvelle vidéo petite vidéo à l'improviste j'avais l'intention de me faire du riz au lait pour le dessert de ce soir donc j'ai décidé d'essayer de vous embarquer avec moi pour cette petite recette de cuisine allez, on va commencer dans un instant alors pour la semoule au lait donc j'ai du lait, donc là moi c'est du lait amande noisette que j'ai fait moi-même ma balance pour peser, de la semoule de maïs moi comme je mange sans huitaines, donc c'est pas de la semoule consique du sucre, voilà bio, mais d'habitude j'en prends pas spécialement bio et je vais faire une expérience, je vais cuire ma semoule dans le cuiseur de riz normalement j'aurais fait ça au casserole, mais là je me suis dit j'arrive à cuire mon riz comme ça, pourquoi pas ma semoule au lait j'ai jamais fait cette recette, je vais tenter et je vais tenter de le faire là-dedans alors les quantités que j'avais trouvé, c'était pour ah, je fais des bêtises on va allumer la balance voilà, donc j'ai fait la tare donc normalement pour un litre de lait donc ça fait, c'était 100 g de semoule et 70 g de sucre donc là, bon, j'ai ma balance qui a décidé de buguer elle ne donne pas le poids ah si donc on va dire 380 g donc ça fait, ça fait, ça fait, ça fait comme si on avait 380 ml à peu près donc déjà je vais faire chauffer donc normalement il y a une fonction cuisson et garde au chaud donc voilà, et là je suis en cuisson donc ça va chauffer et quand ça sera chaud, je rajouterai le sucre que j'aurais pesé à part et la semoule donc je vous reviens quand c'est chaud à tout de suite alors après calcul scientifique et mathématique pour la dose de lait que j'ai j'ai besoin de 38 g de semoule donc on va essayer de faire ça proprement et sans faire trop de catastrophes vu l'état de mon sac moi je vous dis que c'est pas gagné ça fait pas beaucoup, dis donc, 38 g en même temps, j'ai pas beaucoup de lait non plus j'ai pas le courage d'en refaire tout de suite maintenant ça prend pas spécialement de temps parce que bon enfin si, je dis ça mais c'est pas vrai parce qu'il faudrait en théorie que je fasse tromper au moins 4 heures les amandes et j'ai la flemme donc là je vais remettre à zéro et je vais mettre donc 26,6 comme j'ai pas de elle est pas assez précise ma balance je vais mettre 27 parce que j'aime bien un peu sucré non, je vais mettre 25 comme ça je mettrai un sacret un sachet de sucre vanille mieux que la je voulais mettre de la fleur de ranger mais j'ai peur que ça fasse cailler mon lait ça s'est déjà arrivé en fait bon, bah j'ai mis 27 ça sera un verre moule un peu sucré parce que je vais quand même mettre de la vanille moi j'avais acheté de la vanille de chez Leclerc donc j'avais pris celle-ci c'est celle que je... de toute façon moi j'ai acheté beaucoup beaucoup de produits Leclerc j'ai jamais été réellement déçue de genre de produits bon ça reste du sucre vanillé c'est basique donc a priori c'est pas avec de la vanilline de l'arôme artificielle je sais pas trop bon vu le prix il est plus cher donc que l'autre donc je dirais que c'est pas tout à fait du de la fausse vanille je sais pas trop bon ça c'est fait on va enlever tout ça la balance je vais la ranger je vais mettre le lait qui chauffe donc a priori ça peut être pas mal je vais le voir redresser un petit peu voilà donc ça à la base c'est pour faire cuire le riz genre le riz à sushi tout ça c'est bien pratique ma riz c'est plutôt qu'une cuillère en inox parce que j'ai pas envie de rayer mon plat je vais touiller un peu et je vais verser tout doucement la semoule et le sucre voilà et je vais mélanger alors dans la recette j'ai vu la recette de marmiton donc bon eux ils utilisaient la vraie semoule mais j'adapte j'adapte voilà et ils disent pas tant de cuisson j'avais pas vu ils disaient de me laisser cuire jusqu'à temps que ça épaississe donc je vous laisse un petit peu regarder et puis je mettrai peut-être cette partie là en méga accéléré si j'y arrive ou je couperai un petit peu au montage parce que sinon ça va être trop 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 ennuyeux bon pour l'histoire de discuter un petit peu en cuisinant bah j'allais dire hashtag loulou c'est pour toi roméo on pense à loulou je pense à toi aussi Emma par rapport à tout ça je sais que ça t'avait énormément touché hier puisque le jour que je filme on est dimanche 12 août donc j'ai été faire mon don de sang ce matin comme je l'avais dit comme je l'ai noté je l'ai dit sur mon instagram je suis allée tôt quasiment pour l'ouverture il y avait déjà quelques personnes et ça s'était assez vite 10h30 j'étais déjà chez moi j'étais chez moi en partant à peu près vers 9h donc ça a été assez rapide le plus long c'est de faire du papier voir le médecin et que la personne qui prélève installe tout en fait parce que le prélèvement ça dure 10 minutes même pas 10 minutes et ils vous prennent alors moi il m'a pris 480 480 c'est pas le cas pour tout le monde sachant que la machine dont il dispose peut prendre jusqu'à 500 ml j'avais dit 1 litre parce que moi ça me paraissait vraiment beaucoup mais en fait c'est pas tant que ça et ils m'expliquaient que c'était une question de santé de sécurité pour le donneur de pas prendre trop et qu'ils savent la quantité de sang à prendre en fonction du poids de la personne mais aussi de sa tension artérielle je crois ou sa pression artérielle pardon et en fonction de ça ils vont pas prendre à tout le monde la même quantité de sang et moi en l'occurrence ils m'ont pris 480 480 ml je pense voilà c'est à peu près ça et je me sens très bien pour celles que ça intéresserait et que vous inquiétez pas je me sens très bien même si je me suis couché très tard hier genre 2h du matin j'arrivais pas à dormir même si j'avais coupé le live j'étais partie du live de Emma avant je n'arrivais pas à dormir j'étais assez préoccupée pour le petit loulou parce que je cherchais des solutions savoir si quelqu'un pouvait l'accueillir dans mon entourage faire le tour des personnes que je connaisse etc etc et malheureusement j'ai personne au jour d'aujourd'hui qui pourrait être susceptible de l'accueillir chez lui mes parents ils ont bien une petite louloute mais elle est un petit peu possessive et elle est jeune donc 5 ans pour le pauvre loulou elle va lui en faire baver elle est très 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 vive elle est très joueuse voilà et déjà que le chien à ma soeur quand il vient à la maison elle l'accepte pas du tout elle lui mord les potes limite elle lui grogne dessus des fois donc non elle n'est pas très cool avec les autres animaux donc je voudrais pas faire subir ça au petit loulou donc j'ai pas demandé à ma maman moi chez moi avec mon mon petit bébé bah c'est pareil il est possessif c'est sa maison c'est sa maman c'est son papa il veut pas j'avais tenté avec la petite minette de dehors donc j'ai vu que c'était pas la peine donc une fois encore c'est pas possible mais si je trouve une solution Roméo en tout cas moi si je trouve quelqu'un qui serait susceptible de le prendre surtout qui va vers chez toi bah je te tiens au courant à moins qu'il y ait une solution et que tu puisses le garder toi chose qui serait beaucoup plus simple pour loulou parce qu'il s'habitue à toi et que toi aussi de toute façon que Iron ton petit chien aussi il le connait bien il est bien avec ça serait dommage déjà qu'il doit être pas mal traumatisé avec son abruti de pseudomètre parce que pour moi c'est un abruti c'est pas vraiment son maître de faire ce qu'il lui fait c'est pas possible du coup voilà mais bon c'est vrai que ça m'avait un peu trotté dans la tête puis je me disais que est-ce que je vais faire une vidéo sur le don de sang voir avec interviewer entre guillemets les personnes mais je me suis dit que c'était pas possible quand je suis arrivée parce que bon bah pour aucune raison c'était pas possible au niveau de l'organisation donc voilà ah ça commence à être beau voilà 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 je vais vous montrer avec une cuillère je vais goûter pour avoir ce niveau de cuisson et je continue à touiller de l'autre main parce que ça risque de couler à mon avis si je pouvais vous faire goûter à travers la caméra je vous ferais goûter parce que c'est trop bon enfin le goût de l'amande la noisette pas trop parce qu'au final j'en avais pas beaucoup par rapport aux amandes mais c'est super bon je vais couper je vais même pas mettre en warm donc en garde au chaud parce que c'est bon je vais éteindre et voilà je vais vous laisser sur ces petites images de blablabla et je vais mettre ça dans un petit plat en verre après et je vous ferai une photo en fin de vidéo du résultat dans un petit plat sur ce je vous fais plein de bisous plein de carré c'est plein de bisous à loulou à Erin et au cacha de Emma bisous bye bye c'est parti